Sous-titrage ST' 501 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 C'est touchant Sous-titrage ST' 501 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 Amen Que le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 les tourments, comme nous l'avons entendu, existent. Et jour et nuit, vous vous souvenez d'abord, si nous revenons dans Matthieu, parce que nous allons rentrer un peu plus, nous allons rester un tout petit peu. Dans Matthieu, chapitre 7, je pense. Alors, ces jours-là, ils sont venus en disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom. Ce n'était pas des incroyants, s'il vous plaît. N'avons-nous pas chassé des démons, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles entre nous. C'est pour ça que je dis, ne soyez pas complaisants avec vous-mêmes. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire, Dieu n'est pas un copain. C'est Dieu, en fait. Il exige le respect, la crainte, effectivement, aussi. L'adoration est là. Il leur a dit, je ne vous ai jamais connus. Celui qui sauve, celui qui agit, effectivement, qui amène les hommes, effectivement, dans l'éternité, il te dit que je ne t'ai jamais connu. Et puis, il ajoute, retire-toi de moi. C'est pour ça que je dis, ne soyez pas complaisants envers vous-mêmes. Soyez plutôt exigeants. Aussi longtemps que Dieu nous accorde la grâce, parce que la Bible nous fait comprendre, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, n'étarde pas dans l'accompissement de ses promesses, mais il est juste de patience, enfin, qu'aucun ne périsse, mais que tout se revienne à la, vous connaissez l'Écriture, non ? À la répentance. Donc, on a besoin de pouvoir essayer. C'est une grâce que Dieu donne, effectivement, alors, jusqu'à ce jour où nous sommes assis. Il ne faut jamais être complisant avec soi-même. Il faut toujours être exigeant envers soi-même pour savoir, effectivement, comme l'apôtre Paul, un homme qui dit, mais je traite durement mon corps afin qu'il soit assujetti à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Il dit, mais je fais tout en fait d'avoir part à l'évangile. Et donc, Minko, le prêche, il dit, il dit, le fait de prêcher ne me garantit pas les saluts. Parce qu'il dit de peur d'être même rejeté. On laisse cela, non ? Après avoir prêché, donc, aux autres. Il faut que le corps, il y ait, dans l'esprit, effectivement, aussi cet état d'esprit, effectivement, où nous réalisons. Donc, nous venons de lire, donc, dans le livre d'Apocalypse, où nous disons que le Seigneur nous montre, effectivement, si l'état, effectivement, si cela, on doit vraiment s'examiner. Alors, il nous a parlé, comme nous l'avons toujours, et à pouvoir le dire, en fait, de la marque de la bête, effectivement, et de son image, effectivement. Et là, on nous parle, effectivement, que ceux qui ont reçu la marque de la bête, qui adorent, effectivement, aussi la bête. Mais nous voulons faire, en fait, l'électro-perspective, en fait, retourner un peu en arrière, pour qu'on comprenne, effectivement, d'abord, la bête dont on parle, effectivement, l'origine. Ce qu'il en est pour qu'on comprenne, effectivement, ce que c'est, que c'est important que nous connaissons, c'est que c'est la marque en question dont on nous parle. Parce que c'est absolument important ce que l'abbé nous dit. Alors, nous prendrons dans le livre de Daniel, au chapitre 7, il nous permettra de pouvoir, quand même, mettre un décor, afin que nous voyons bien les choses, et clairement, pour que chacun de nous ne soit pas dans une condition, je n'ai pas très bien saisi, je ne vois pas tellement très bien. Alors, on met un peu les décors. Dans Daniel, au chapitre 7, je vais lire beaucoup, il nous dit, verset 1, il dit, Daniel 7, chapitre 7, verset 1, il dit, « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents de cieux sur la grande mer. » Et quatre grands animaux, je dis quatre bêtes, effectivement, sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent donc arrachées et ils furent enlevés des terres et est mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fit donc donner. Et voici donc qu'un second animal était semblable à un ours et s'était né sur un côté et il avait trois côtes dans la gueule et entre les dents et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Vous y êtes avec moi. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau et cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donc donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, donc quatrième bête, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait et il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Il spécifie bien. « Je considérais donc le corne et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. » Il y avait un frère qui m'avait posé une question. Il est donc en Afrique, je pense qu'alors il m'envoyait parce que le frère me demandait que dans les livres dont il était dit, quand on parle de la corne, effectivement, et cette corne est en référence avec la Russie, donc effectivement, comme il posait cette question, tu l'avais dit, que je te répondrais parce que ça prendrait beaucoup de temps, effectivement, aussi ici. Mais, comme nous lisons, Dieu permettra qu'on réponde si cela est en rapport avec la Russie parce qu'il y a la corne. Parce qu'on lui dit qu'on leur dit, il dit que je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne, sortie du milieu d'elle et trois de premières cornes furent donc arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est important que vous puissiez bien fixer la corne. Celle qui est sortie, vous vous souvenez ? Ce qu'on vient de lire ici. Une autre petite corne sortie du milieu d'elle, de ses cornes. Et on nous dit, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec elle. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roux comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sautait devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions s'éteinaient en sa présence. Les jus s'assirent et les livres furent donc ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçaient la corne. Vous vous souvenez ? Et tandis que je regardais l'animal fut tué et son corps fut donc anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés donc de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur le nuet des cieux arriva quelqu'un des semblables à un fils de l'homme et il s'avança vers l'ancien des jours où on le fut approché de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais donc de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais c'est qui. Il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il m'a dit et m'en donna donc l'explication. Ces quatre bêtes que tu vois, ce sont donc quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, il dit il était préoccupé il dit ensuite j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête là qui était différent de tous les autres extrêmement terribles qui avaient des dents de fer et des ongles des reins écoutez bien qui mangeaient brisaient foulés aux pieds ceux qui restaient et sur les dix cornes clavées à la tête et sur l'autre qui était sortie devant laquelle trois étaient tombés et sur cette corne qui avait deux yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Vous entendez non ? C'est la corne là non ? Qui avait ça et j'ai vu écoutez bien j'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi donc quatrième bête donc quatrième animal c'est un royaume qui existera sur la terre différent de tout le royaume et qui dévoiera toute la terre la foulera et la brisera. Les licornes sont donc dix rois qui s'élèveront de ce royaume un autre s'élèvera après eux il sera différent de premier et il abaissera trois rois il prononcera des paroles contre les Très-Haut il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps les lois et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps puis viendra donc le jugement et on lui ôtera donc sa domination qui sera donc détruite et anéantie les règnes la domination et la grandeur de tout le royaume qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront Amen donc j'ai lu cela et vous savez on a beaucoup aussi qui sont donc connectés ici et qui aussi veulent aussi commettre les choses de Dieu vous l'avez déjà eu à pouvoir l'image j'ai dit j'attire votre attention de ne pas faire cette erreur de dire nous connaissons et ça vous allez avoir des surprises c'est parce qu'il ne faut pas l'être comme ça et on apprend tous les jours même si on lit on apprend tous les jours alors la description effectivement qui nous a décrit c'est que Daniel a décrit les choses qu'il a eu à pouvoir avoir il a vu effectivement les différentes bêtes effectivement comment ainsi comme vous le savez puis quand on lui expliquait la chose qui le préoccupait c'était pas le premier le deuxième le troisième lui il était préoccupé par le quatrième là parce qu'il dit mais celui-là il m'a vraiment été effrayant tous les autres effectivement qui étaient donc auparavant étaient effrayants et il avait des dents de fer et puis il ramène en disant et puis il y avait des corps effectivement sur le petit corps et puis il y a une petite en fait qui est sortie alors et c'est qu'il m'a essayé de voir comment il l'observait avec beaucoup d'attention parce que bon la petite qui est sortie en fait elle est passée inaperçue tout il dit mais j'ai observé cette petite là et puis elle commence à voir la bouche l'arrogance dans les chambres des pays par là avec arrogance la petite là par rapport on lui dit il a baissé à l'e3 et puis la petite effectivement on voit qu'il a eu et puis il dit voilà ce qu'il a fait la petite effectivement aussi et c'est comme cela qu'il posa la question pendant que c'était les 4 minutes et lui il dit mais je vais savoir sur la 4ème on lui donna donc l'explication donc cette explication était vraiment certaine ce n'était pas l'imagination on dit mais cette bête elle est effroyable elle va broyer briser effectivement avec des dents de fer ça parce qu'on nous a montré au temps de Daniel alors nous projetons maintenant dans les livres d'apocalypse que nous avons lu que nous allons prendre l'écriture du chapitre 13 apocalypse au chapitre 13 si vous remarquez très bien quand Daniel a eu à pouvoir voir cela il a décrit effectivement mettez votre main sur Daniel 7 en ayant l'autre main aussi sur après c'était 13 regardez ici il nous dit effectivement au verset chapitre 7 Daniel le verset 2 il dit Daniel commença et dit regardez bien je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents du cieux firent éruption sur la grande mer c'est trois et quatre grands animaux donc quatre bêtes effectivement grandes bêtes sortir sortir donc de la mer différents l'un de l'autre quand il les a vus effectivement ils sortaient en fait de la mer chapitre 7 l'un et l'autre effectivement jusqu'en quatrième alors nous prenons chapitre 13 d'apocalypse s'il nous dit verset 1 puis je vis monter de la mer vous entendez bien une bête qui avait donc dix cornes si nous retournons là-bas dans le chapitre 7 d'apocalypse nous avons remarqué qu'effectivement que ces bêtes comme l'écriture nous l'a démontré qu'il a vu sortir effectivement de la mer vous vous souvenez et puis là on nous décrit maintenant ici par rapport à toutes ces bêtes qui sont sorties la description de chacune je voudrais que vous prétiez attention parce que alors on a donné ces descriptions mais c'est arrivé cette quatrième bête qu'il a eu à pouvoir voir parce que je crois que je lis avec vous chapitre 7 c'est ici effectivement il nous dit quelque chose ici voilà il dit après donc le chapitre 6 après le verset 6 par exemple du chapitre 7 de Daniel après le verset 6 où il a parlé de celui qui était semblable à Léopard nous entrons au chapitre verset 7 pardon il dit après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animat donc une quatrième bête il décrit terrible épouvantable et extraordinairement fort donc il était vraiment quand il dit extraordinairement fort il était vraiment fort il avait des grandes dents de fer il mangeait brisé il foulait aux pieds et il restait il était différent de tous les animaux précédents vous entendez bien et il a jeté et il avait quoi des cornes dont les autres là n'avaient pas des cornes mais c'est notre quatrième là qu'il a intrigué effectivement il a dit qu'il avait des cornes quand il avait il avait des cornes vous me suivez d'abord il est extrêmement fort effectivement avec des dents de fer et puis il avait des cornes quand nous retournons dans le chapitre 13 d'Apocalypse regardez très bien il nous dit ici puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et quoi on a jeté quoi sept têtes quand il avait vu là-bas il nous a parlé seulement des dix cornes et il avait dix cornes et là ici effectivement en nous disant effectivement qu'il avait effectivement qu'il monte de la mer qui avait donc dix cornes et ça et ceci ce n'est pas Daniel qui parle dans le chapitre 13 d'Apocalypse et c'est bien Jean sur l'île de Patmos où le Seigneur l'a placé comme l'esprit de Dieu toujours merveilleux il avait montré ça à Daniel à l'heure des centaines d'années auparavant c'est ce que nous comprenons il ne faut pas qu'on joue avec la parole de Dieu elle est précise elle est exacte effectivement et ce que Dieu a dit qu'il veille il veille effectivement c'est pour ça ça l'esprit de Dieu et frère et soeur mon frère m'avait posé une question à propos d'un prédicateur il me demandait qu'est-ce que tu penses bon c'est pas c'est un prédicateur qui prêche sur internet qu'est-ce que tu penses oui parce que il vient effectivement je lui répondais en disant parce que souvent on me pose la question souvent je dis moi je suis pas contre les gens alors je dis mais je dis il est vraiment un bon théologien un intellectuel parce que alors je lui dis vous savez Satan il connait la Bible et ses prédicateurs aussi connaissent parce que la Bible est un livre tout celui qui le lit peut comprendre les choses qu'il veut comprendre il dit c'est ça en fait parce que bon oui quand on l'entend il prêche bien il n'y a pas de différence on sent qu'il dit mais il dit ça c'est bien il n'y a pas de problème mais c'est comme c'est un livre que tout le monde peut lire il dit il a il a l'intelligence il a la théologie parce qu'il connait l'hébreu il connait les grecs je dis c'est tout à fait cela effectivement sinon on a la connaissance de cela effectivement mais il y a une grande différence parce que quand cette personne effectivement se dit prêcher la parole de Dieu prêche qui prêche ça touche l'essence de l'homme et puis c'est pour ça c'est pour ça que ça attire beaucoup parce qu'en fait ça amène l'homme dans ses sentiments pour pouvoir arriver à pouvoir et toutes ces situations c'est-à-dire une théologie bien raffinée qui amène les gens à pouvoir se sentir un peu dans leur nature être un peu si mais la différence entre cela et Dieu et ce qui serve Dieu c'est la révélation c'est ça et puis il y a bien une très grande différence je pose la question est-ce que vous connaissez la différence entre les appelés et les élus parce que le Seigneur l'a dit il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus il peut aussi dire il y a beaucoup d'appelés mais aussi beaucoup d'élus je pense que vous comprenez beaucoup ici et très peu là pourquoi la différence entre les élus et les appelés et comment cette différence se marque en fait c'est un problème bon rentrez je vais juste rester un peu ici alors il ajoute effectivement comme j'ai dit effectivement c'était Daniel et puis là nous avons donc Jean donc l'apôtre Jean qui était donc mis sur l'île de Patmos effectivement parce que le Seigneur voulait donc l'isoler là pour qu'il soit qu'il le prenne en possession de lui et maintenant il montre effectivement les choses qui devait donc prendre place dans les temps quand Jean a pu voir cela effectivement si il a vu qu'il sortait aussi de la mer et puis il a vu qu'il avait dix cornes il la regarde bien il avait donc cette tête nous avons entendu que s'il vous plaît votre attention à faire ça nous avons entendu dans les scènes d'écriture pas de moi que là on s'est expliqué effectivement la quatrième bête c'est le quatrième royaume je sais que vous savez déjà vous connaissez comment dire je vous dis seulement faites attention soyez simplement d'abord tranquille écoutez écoutez donc il dit que ce sera donc le quatrième royaume et on nous décrit effectivement comment ce royaume en question que vous savez effectivement si ce que c'est vous savez comment est-ce que vous ne prêtez pas attention à savoir que la description exacte comme Dieu est fait parce que bon on est un peu un ananas c'est exactement comme ça que ça sera en fait ce royaume là et dans de faire extrêmement fort broie tout effectivement aussi d'accord broie tout et brise tout effectivement aussi et puis il dit il avait donc 10 cornes et aussi 7 têtes souvenez-vous qu'il est dans chapitre 7 de Daniel alors il il a parlé effectivement et puis j'ai vu une corne sortir encore sur cette vous vous souvenez il dit cette corne alors Jean il la faisait vous des paroles blasphèmes des paroles arrogantes effectivement ainsi de suite vous vous souvenez chapitre 7 de Daniel il y avait des paroles arrogantes effectivement aussi des blasphèmes mais maintenant regardez dans le chapitre 13 ce qu'on nous dit effectivement ici et nous retournons dans l'apocalypse chapitre 13 regardez la précision parce que je vais relire un peu vite si vous permettez dans le chapitre 7 de Daniel regardez bien et il nous dit ici verset 8 j'ai dit gardez votre main sur Daniel et aussi chapitre 13 quand j'ai dit retournez là-bas on retourne vite verset 8 il dit je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois de première corne furent donc arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance vous souvenez non alors effectivement aussi il nous donne encore la description ici je crois que c'est là-bas qu'on en a parlé on attend un peu plus de temps mais d'abord qu'on regarde effectivement aussi arrogance ici je crois que attendez voilà chapitre 7 toujours mais je pense qu'on peut aller au verset verset 20 et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était donc sortie et devant et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne qui avait donc des yeux une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres j'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter donc sur un n'est-ce pas donc chapitre 13 on nous dit voilà et une bête qui avait donc du corne et cette tête vous suivez et sur ce corne dit Diadem et sur cette tête vous entendez bien des noms des blasphèmes sur cette tête des noms des blasphèmes et la bête que j'ai vis était donc semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours sa gueule comme une gueule des lions le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité maintenant on nous parle maintenant du dragon donc à part avec là parce que quand nous avons lu dans Daniel 7 on n'avait pas vu les dragons peut-être que moi je n'ai pas tout lu mais en fait quand on a bien regardé on ne nous a pas parlé des dragons maintenant là on nous a décrit que celle-ci la même bête avait 10 corps de vêtements que Daniel avait mis et puis 7 têtes on nous a décrit en disant que sur ces 7 têtes des noms de blasphème retenez bien cela blasphème et puis quand on a décrit on nous a montré qu'effectivement que cette bête était vraiment ce qu'on n'avait pas vu dans une description comme cela là c'est devenu encore beaucoup plus clair il dit mais ouh il était comme un léopard il était comme un suicide tout ça donc vous avez compris non ce qui veut dire que tout ce qui était donc le premier et le deuxième et le troisième se sont retrouvés donc dans la quatrième c'est clair ça c'est vraiment clair dans la quatrième donc tout ce qu'il avait donc tout ce que le premier a fait comme méchanceté comme puissance le deuxième aussi comme puissance méchanceté troisième aussi tout cela c'est concentré dans cette quatrième bête que Daniel avait qui est extrêmement fort et terrible là il a rencontré terrible parce que tout cela nous le voyons maintenant à la fin ici concentré en lui c'est l'apocalypse ça c'est la fin concentré dans la quatrième bête que maintenant Jean a vu en fait ce qui est à son passé arrivé à ça et puis on nous dit que voilà on nous fait sortir quelque chose qui fait que les dragons lui donnent sa puissance et son trône et une grande autorité ce qui veut dire que la bête et le dragon lui ont donné l'autorité effectivement aussi alors ce qui est quand même étonnant je vais simplement courir en face de la question pour que vous puissiez voir quelque chose c'est pour que vous compreniez parce qu'il est très bien la bête c'est nécessaire que vous compreniez ces choses on nous a parlé maintenant du dragon n'est-ce pas qui lui donne effectivement sa puissance et son trône une grande autorité le livre d'apocalypse est un livre symbole pour que tout soit mis pour qu'on puisse voir clairement nous sommes au chapitre 13 n'est-ce pas retournons dans chapitre 12 regardez comme il est décrit aussi dans chapitre 12 d'Aucalypse le verset 1 nous dit un grand signe parut dans le ciel vous entendez bien une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une gouronne de douze étoiles sur sa tête elle était enceinte elle criait et elle était donc en travail dans le douleur de l'enfancement verset 3 un autre signe parut encore dans le ciel voici qui voici c'était quoi un grand dragon ah faites attention à ce qu'on va lire on nous dit c'est un grand dragon qu'est-ce qu'il avait ayant cette tête et quoi alors quand nous prenons le chapitre 13 nous lisons le verset 1 il nous dit puis je vis monter de la mer une bête qui avait combien et combien alors on nous parle on nous parle que le dragon lui a donné donc sa puissance et son autorité alors quand on regarde on le décrit le dragon effectivement rouge il a exactement le même aspect que la bête qui sort d'où de la mer mais on nous a dit que le chrétien là le chrétien bête là c'est un royaume qui existera sous la terre regardez similitude l'apocalypse c'est merveilleux mon frère la même description donc le dragon rouge et si nous voulons savoir le dragon c'est pas moi qui donne la compréhension la bible nous fait savoir ici verset 9 et il fut précipité les dragons les grands dragons c'est-à-dire que les grands dragons qui est-il ? les serpents anciens appelés les diables et Satan c'est pas moi qui dis la bible il nous montre effectivement pour nous montrer qui est donc les dragons effectivement les dragons la question c'est Satan lui-même le serpent ancien c'est lui qui séduit effectivement oui c'est vrai et on trouve les caractéristiques mais la bête là la quatrième terrible là la trou blada on vous l'a dit mais des dix cornes et sept têtes ah retournons dans l'apocalypse 13 regardez on dit verset nous étions donc là nous étions verset de 10 les dragons lui donna donc sa puissance son trône et une grande autorité frères et soeurs nous devons nous poser quand nous lisons cela Seigneur quelle heure il est ? parce que je crois que vous comprenez que nous ne sommes pas la troisième bête nous sommes vraiment à la quatrième et nous sommes détruits c'est pour ça que la Bible dit réveille-toi toi qui dort qui est toujours en train de pouvoir dire les temps je peux faire je suis un fils de Dieu ne te donne pas l'été de fils de Dieu laisse que l'écriture confirme quand on te regarde non celui-ci il l'est vraiment celle-ci elle l'est vraiment parce que si ce n'est pas le cas tu vas te trouver de l'autre côté c'est pour ça ne joue pas avec ta destination c'est une grâce que Dieu t'accorde encore jusqu'à ces jours et puis on nous dit que notre Dieu il dit les messieurs abandonnent sa voie l'homme d'iniquité pensée c'est ça le problème qu'il retourne à notre Dieu qu'il ne se lâche pas parce que nous sommes autant de là qu'un souci il ne faut pas te complaire en toi-même te donner des galons des éloges moi je suis meilleur que moi je me sens nous ne sommes pas meilleurs que l'autre ce sentiment où tu te dis que je suis meilleur je suis celui à ce que Satan a déjà pris possession de toi en fait on dit cela oh frère on connait nous nous avons la connaissance vous avez la connaissance qui vous amènera en enfer vous direz frère c'est pas possible mais la Bible dit que la connaissance enfle si ça enfle c'est qu'il y a de l'orgueil si il y a de l'orgueil c'est que Satan est aidant vous me suivez très bien c'est pour ça que nous élisons les saintes écritures vous voyez vous-même c'est pas moi c'est l'écriture et nous l'avons entendu aussi comme dimanche passé Dieu veille si vous méprisez vous ne vous occupez pas c'est la responsabilité de Dieu de veiller sur sa parole et personne ce jour n'est pas dit Seigneur tu as été méchant non je vous ai montré toute ma bonté je vous ai même prêché je vous ai même ramené la parole l'écriture tu étais assis là-bas tu t'es quoi toi docteur je connais mieux que Dieu en fait c'est ça le problème c'est ça le grand problème alors il nous dit et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort mais la blessure mais sa blessure mortelle chapitre 13 verset 3 mais sa blessure mortelle fut donc guérie et toute la terre était donc dans l'admiration derrière qui sent voilà on nous dit bien que toute la terre entière c'est ça le combat ce que puis qu'il y a Adam a accepté comme elle va y avoir pour voir le faire Satan a pris possession alors il soumet le genre l'être humain sur sa domination effectivement c'est ça que vous voyez le mot comme il est en fait ça c'est son Eden à lui qu'il a donné avec des missiles avec des bombes nucléaires avec tout ça les virus et les vaccins qui détruisent jusqu'aujourd'hui les gens parce que les effets de ces vaccins continuent à pouvoir tous assayer parce que Dieu ne nous a pas donné les vaccins bon c'est mon évidemment ici c'est ce que Satan a voulu ce soit connaissant ça il disait vous serez comme Dieu vous connaîtrez voilà où nous sommes avec des courbatures partout avec des problèmes et c'est ça vraiment la meilleure chose qu'il nous donne comme ma soeur de ses mêmes peut-être mettre à genoux alors qu'il y en avait on pleure tous tous on est comme ça quand même un petit boubou quand on marche je ne sais plus monter des escaliers parce que je ne sais pas ce qu'il t'a donné Adam a vécu 9,30 ans vous vous direz nous on a 60 ans on commence à dire je ne sais plus à l'époque quand j'étais jeune je montais la main j'ai 105 ans 80 ans je n'allais plus à monter la main mais Adam on pouvait dire quoi 100 ans c'était comme Dieu est vraiment Dieu donc on dit que toute la terre doit guetter l'admiration derrière la bête vous vous rendez compte effectivement cela la terre vous savez qu'elles sont vraiment aveuglées c'est qu'on a vu là c'est la question là dedans il y a quelque chose mais c'est le serpent c'est le diable qui est tout entièrement là dedans chapitre 12 l'a montré non les dragons rouges qui avaient donc 10 cornes combien encore mais c'est écrit c'est pas moi qui dis c'est écrit puis on retrouve la bête c'est pour que vous puissiez voir à ce que vous devez comprendre ce que c'est que la marque de la bête en fait c'est sympa on voit pas tellement très bien ce Seigneur on comprend pas très bien mais que vous puissiez voir effectivement vous voyez en fait les cheminements la grâce toute la terre entière était donc dans l'admiration parce qu'il fait tellement de grandes choses c'est une grâce d'avoir Dieu avec nous wow nous ici nous devions sauter des joies glorifier Dieu dit Seigneur quelle grâce que nous avons trouvée à tes yeux Dieu nous dit voilà effectivement l'ennemi pour que nous sachions comment il va avoir les déçus mais c'est vrai tant que tu ne connais pas ton adversaire il va avoir les déçus sur lui pour ça qu'il a dit vers le soir la lumière apparaîtra et oui les ténèbres comme la surface la terre les peuples marchent dans les ténèbres lève-toi toi sois donc éclairé à ta lumière toi tu marches dans la lumière tu peux voir effectivement mais eux ils sont dans les ténèbres ils adorent n'importe quoi mais toi Dieu viens toi pour t'ouvrir les yeux pour que tu voies effectivement ça c'est une grâce merveilleuse c'est pour un nom à Dieu pour son amour et sa bâti ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant waouh qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle parce qu'on nous a dit qu'il était extrêmement extrêmement fort avec des dents donc tous les aliments toutes les bêtes avant il n'y en avait pas comme celle-là c'est fort et puis maintenant qu'est-ce qu'il a fait mais tous les autres là s'est incarné en lui donc tu peux t'imaginer extrêmement fort avec encore la force des autres c'est encore extra pourquoi on dit qui peut combattre contre lui waouh il y a de quoi que la terre entière tombe dans l'admiration dans l'adoration effectivement aussi maintenant toi et moi nous devons faire très attention en fait parce qu'on dit que ceux qui adorent la bête vous me direz oh frère vraiment il faut quand même être mal pour adorer la bête mais il faut d'abord connaître d'abord ce que c'est on nous a parlé que c'était un royaume n'est-ce pas vrai et puis quand on a pris chapitre 12 on a vu que les dragons étaient les mêmes caractéristiques alors on se pose la question la bête en fait c'est quoi ah parce que frère tu risques d'avoir déjà reçu la marque de la bête sans le savoir je vous disais tout à l'heure vous direz nous allons y entrer dedans progressivement pour que nous puissions voir effectivement les choses oui comme cela c'est fait c'est important parce que je vous dirais mes frères tu y vas quelque part je dis peut-être il n'y a pas de problème alors répondez-moi à la question quoi le Seigneur quand il a dit mais n'avons-nous pas prêché n'avons-nous pas faire tout ce qu'on peut faire partons-nous ne vous met pas chasser de moi partons-nous pourquoi leur a-t-il dit retirez-vous de moi c'était pas les païens qui étaient devant la statue de Satan en train d'adorer Satan parce qu'ils ne pouvaient pas le faire il leur a dit retirez-vous de moi je ne vous ai jamais connus ouvriez donc l'iniquité voyez comment l'écriture est importante qu'elle soit placée à risque pour qu'on comprenne c'est pour ça que je dis ne sois jamais complaisant même en disant ah je connais les bouchons ah je connais ne fais pas cette erreur-là nous prions que Dieu nous aide parce que en entrant vous allez saisir quelque chose effectivement et je prie pour que Dieu nous accorde cela que vous puissiez comprendre regardez il nous dit ici verset 5 maintenant bon je lis verset 4 en prétendant attention il dit et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête vous avez remarqué une chose je crois que tous les hommes qui sont dehors ici en fait je dis non on ne peut pas adorer Satan on sait que Satan les gens tout ça on fait nos affaires on n'a rien à voir effectivement c'est ça c'est pas vrai bon alors regardez on dit bien ils adorèrent les dragons les dragons c'est les serpents tiens regardez ce qui se passe ça c'est la bête chapitre 13 non cette bête a cette tête et décor chapitre 12 on a vu les serpents les dragons rouges vous me suivez il a cette tête et décor donc il se cache bien sur la forme de quelque chose les gens ne voient que la bête donc quand ils adorent la bête ils ont aussi en train de pouvoir adorer vous comprenez c'est pour ça j'ai dit frère et soeur faites attention parce qu'il y a les caractéristiques des bêtes s'ils se trouvent dans toi c'est que tu as déjà la marque de la bête nous allons voir frère et soeur pour que puissions comprendre effectivement ce genre alors les gars très bien ils adorèrent le dragon parce qu'il a venu de la trité à la bête effectivement et ils adorèrent la bête en disant qu'il y semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle et je vais vous faire savoir que l'apocalypse c'est ce qu'il nous montre c'est bien la révélation donc c'est que Daniel avait vu qui était tremblant maintenant Dieu montre maintenant ce qui était caché effectivement dans cela qu'on avait pu avoir parce qu'il est arrivé au temps où on doit maintenant révéler c'est pour ça que c'est le Seigneur lui-même pas un homme qui est venu il est venu révéler la bête c'est le Seigneur qui a son livre qui est le Seigneur non non donc la révélation de Jésus-Christ pas de l'apôtre Paul de l'apôtre Pierre de l'apôtre Jean de l'apôtre non 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 révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour donner à ses serviteurs vous comprenez c'est l'ouverture maintenant de ce qu'il y avait été dit effectivement dans Daniel 7 maintenant on donne encore maintenant comment c'est parce qu'on donne la lumière parce que l'ennemi s'est caché il faut filer on ne le voit pas très bien sans la lumière sans la révélation on ne voit rien ça ce que nous avons l'apocalypse donc on est en train de décortiquer et de dévoiler en fait vous il s'agit du peuple et tous les autres ne pourront pas comprendre n'oubliez jamais à vous il vous a été donné de connaître le mystère du royal beaucoup répètent cela mais ne savent pas que c'est la vérité et que c'est donné simplement aux élus en fait il y a l'apocalypse il va y avoir beaucoup de tourniqués et de formules mais il ne voit pas ce que Dieu décortait cela c'est pas ça qu'il dit qu'ils adorèrent donc il a trépité attention il dit que en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle n'est-ce pas vrai verset 5 on nous dit et il lui fut donné n'est-ce pas une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes vous vous souvenez de la corne là c'était une corne qui était sortie effectivement mais c'était sauté ou c'est la bête vous me suivez c'était quand on a intrigué beaucoup Daniel voilà maintenant si nous lisons très bien dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 suivez très bien que vous puissiez voir maintenant ce qui se passe alors on nous dit ici que je le lis et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort c'est toujours de la bête est-ce que vous me suivez très bien et mais sa blessure mortelle fut donc et puis on nous dit toute la terre était dans l'admiration et donc la bête et ils adorèrent le dragon dans la terre parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adoraient à la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre elle et puis on nous dit ici et il lui fait donner donner à qui je vous pose la question il lui fait donner à lui c'est qui oui 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 il n'avait pas assez bien la bête mais maintenant il est très bien on avait mis la bête non quatrième animal qui avait du code effectivement l'une de ses connaissances et qui a commencé à parler avec le gosse vous connaissez non donc c'était pas la bête quand on avait la bête mais maintenant ici on nous dit il lui fit donner maintenant écoutez très bien une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphèmes vous me suivez donc là c'était donc la corde non est-ce que vous vous souvenez encore bon si vous ne vous souvenez pas je vais quand même relire alors ne vous plaignez pas un peu pour les temps parce que là on nous dit ici effectivement Daniel chapitre 7 je pense c'est là oui Daniel chapitre 7 verset 8 j'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois dernières effectivement les trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici la corne elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance et là on nous dit maintenant parce qu'on ne rappelait la corne qui avait la bouche la bouche pour parler non pas la bête quand même vous me suivez et là maintenant on retourne à chapitre 13 on nous dit ici en parlant de la bête il lui fit donner une bouche or là on sait que la bouche était à la corne et ici là on nous parle de la bête effectivement oh qu'elle a reçu une bouche donc la corne qui parlait là pour que vous puissiez voir frères et sœurs c'est très important regardez très bien prénom Daniel chapitre 7 retournons là-bas écoutez très bien regardez bien voilà mais si je pense que c'est cela voilà vous aussi voilà chapitre 7 Daniel et nous allons verser 20 vous y êtes et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti donc la petite vous vous souvenez vous y êtes non jusqu'à je pose la question si vous avez vos bibles s'il vous plaît pour gagner du temps répondez vous êtes au verset 20 alors on nous dit sur l'autre qui était donc sorti vous vous souvenez donc la petite corne vous vous souvenez qu'on a lu dans chapitre 7 effectivement aussi les versets ici qui étaient donc les versets 8 vous vous souvenez alors on nous dit ici donc verset 1 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle effectivement trois étaient tombés vous y êtes sur cette corne qui avait des yeux une bouche parlant avec arrogance une plus grande apparence que les autres j'ai vu cette corne faire la guerre au sein et la tenter sur eux chapitre 13 nous lisons verset 5 qui dit c'est référent à la bête et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes vous entendez donc et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphemer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel et il lui fit donner de faire la guerre au sein et de l'évêque ça c'était la corne qu'on a lue et ici on nous parle que c'est la bête effectivement qui fait la guerre au sein et l'évêque c'est ça l'apocalypse avoir la grâce de Dieu pour bien comprendre cela pourquoi toutes ces choses vous ont dit ça on voit que la bête était quelque part et puis la corne effectivement aussi est sortie effectivement toujours dans la description qui était là-bas je vous l'ai dit frères et sœurs que l'apocalypse c'est la révélation donc Satan le diable sous toutes ses formes donc la corne qui était sortie là qui avait une apparence derrière oh oui là maintenant on nous parle que quand on regarde le caractérisme de la corne on la trouve effectivement dans la bête je prie que vous ayez la connaissance c'est la corne qui montrait quand on l'avait là-bas qu'elle faisait la guerre au sein l'emporter dans les chapitres 13 on voit qu'elle se répète dans le quadrième au royaume donc alors je me pose la question la corne est la bête mais qu'est-ce que vous dites et les dragons effectivement parce qu'il a les mêmes caractéristiques qu'effectivement qu'on trouve dans la bête qu'est-ce que c'est là-bas vous voyez frères et sœurs vous jouez beaucoup je vous ai toujours dit nous avons affaire à un malin un rusé oui mais vous confiez jamais en vous-même parce que les diables peuvent déjà vous avoir fait avaler une chose et que vous ne vous rendez même pas compte parce qu'il y a eu à pouvoir se mettre dans tout ça bien sûr que oui nous le voyons on le suit à trace on voit très bien que là-bas mais là on voit que c'est quand même bizarre mais non on parle qu'effectivement qui a la bête il est jésus-Christ le roi je prie pour vous mon frère pour vous ma sœur parce qu'il faut grandir dans les choses de Dieu quand nous entrons dans ces choses ce sont des choses importantes ce n'est pas la danse ce n'est pas les choses non mon frère et oui c'est là où se trouve en fait ton salut c'est là où se trouve aussi ta victoire que tu joues ah je suis je suis plus que vainqueur mais tu es plus vainqueur de ta bouche mais tu ne te rends pas compte effectivement ce que cela fait dire en fait et puis on nous décrit très bien il a fait la guerre au sein qui l'emporta on voit ça Dieu est bon qu'est-ce que c'est merveilleux c'est que et on nous dit qu'il est fait donner l'agir pendant 42 mois et c'est beau que nous puissions voir effectivement en réalité ce qu'il va faire et vers qui en fait effectivement s'il va avoir son action en réalité c'est pas ça ah regardez la description effectivement c'est qui montre effectivement son emprise regardez très bien il dit chapitre 13 donc 7 13 il dit verset 7 nous l'avons lu et il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre et il lui fit donner c'est bien autorité sur toutes tribus donc c'est-à-dire que même vos tribus qui sont dans le fin font là-bas oui oui que ce soit au japon que ce soit des yakuza toutes les tribus que ce soit en afrique dans tous les toutes les tribus que ce soit ici en belgique aussi toutes les tribus belges bien sûr que vous avez des tribus ici bien sûr que toutes les tribus en fait il n'y a pas aucune tribu qui soit mise à part toutes les tribus sont là ah oui c'est pas moi qui dis c'est la Bible qui dit quand même on est d'accord avec ce que l'écriture dit il lui fit donner donc il réveille encore autorité sur toute tribu tout peuple toute langue même ce dialecte du village oh oh je vais parler personne ne va comprendre non les démons comprennent très bien oui je suis resté à ça toute langue toutes les langues elle va continuer en disant et toute nation donc on lui a donné autorité c'est avec il soumet tout cela et puis on dit continue encore et tous les habitants de la terre l'adoreront donc tous les peuples sur la terre vont vraiment l'adorer mais parce que les saintes écritures l'ont dit ce qui s'accomplit doit toujours être écrit autrement ça ne peut pas se faire je ne sais pas si vous m'avez bien compris il dit tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit alors c'est là la chose qui fait la différence on nous dit bien ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé alors chacun de nous ici sente déjà dit gloire à Dieu j'espère que nous avons bien prêté attention et d'excepter ceux dont le nom je l'ai bien je l'ai bien non non ont été écrits dès la fondation du monde maintenant mon frère et ma soeur il est bien dit ceux dont le nom était écrit dès la fondation du monde c'est à dire que avant qu'Adam existe avant que la chute soit ce n'est pas que quand la chute a eu lieu Dieu a commencé à écrire des noms non quand est-ce que Dieu a écrit les noms c'est avant la fondation du monde alors si nous prenons avant la fondation du monde où étions-nous éphésiens chapitre 3 pour rafraîchir le mémoire êtes-vous heureux nous sommes heureux je le suis aussi pour la parole de Dieu voilà éphésiens au chapitre 1 Paul apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu verset 1 aux saints qui sont éphés et aux fidèles en Jésus Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ notre Sauveur béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles où c'est dans le lieu célestat en Christ Alléluia donc avant que tu viennes au monde ici tu étais déjà destiné à la bénédiction mon frère Amen Amen Ah on respire bien maintenant On est plus pressé On a envie de rester jusqu'à jusqu'à même au soir et au soir on brille le Saint-Esprit descend mon frère Alléluia Amen Ça fait du bien mon frère On se sent tellement si bien parce qu'on est dans les affaires de notre Amen Il nous montre effectivement la gloire au Seigneur Je vous l'ai dit quelle différence a-t-il entre les appelés les élus Alléluia Elle est si grande mon frère Il dit béni soit Dieu Tant Dieu l'a transporté qu'il puisse arriver à pouvoir apprécier Il dit Il dit Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Verset 4 En lui C'est pour ça mon frère et ma soeur Je ne sais pas comment il est toujours dit Aïe 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 Notre amour pour Jésus de la Bible Ne dois-je ne subir d'aucun de le sens qui est bon parce qu'il n'a pas fait pour moi Écoutez Je l'ai prié il n'a pas agi Je l'ai chanté mais je vois qu'il ne fait rien Ma vie n'est qu'une vie de misère Je prie pour arranger ceci il n'arrange rien Toi Je parle des enfants de Dieu Ta reconnaissance à l'endroit de Dieu pour pouvoir l'apprécier mais c'est limite quelque chose matérielle qui sont périssables et limitées dans les temps C'est quand il fait ça que tu le glorifies Mais t'es-tu déjà posé la question de savoir Qu'est-ce que c'est Jésus a fait pour toi ? Parce que si on rezone un peu de la bonne manière c'est quelque chose qui nous a donné la guérison il me guérit aujourd'hui mais demain je tomberai quand même malade de quelque chose Dois-je vraiment moins me fâcher contre lui parce que j'ai prié je n'ai pas vu mon état changer alors je n'ai plus confiance en lui je donne un exemple simplement simple pour que nous puissions comprendre le raisonnement exact de choses en fait vous savez la Bible dit que tous les habitants de la terre l'adorent il y en a des gens qui cesse la gloire de toutes les manières possibles jusqu'à aller même à vendre leur âme à vous dire mais c'est pas possible mais vous dans les églises qu'est-ce que vous faites quelque part vous cherchez quand même à avoir une gloire vous devenez silencieux quelque part quelque part il y a dans le subconscient de la pensée une pensée de pouvoir que je puisse être je puisse être placé je puisse être refaire ceci vous cherchez quand même une gloire même si c'est silencieux quand même au fin fond je vous demande pas de répondre parce que bon vous savez je crois que quand vous sortez on prend des doigts c'est moi qui parle et je sais que c'est vrai c'est parce qu'on ne raisonne pas de la bonne manière supposons on te donne cette gloire comme tu la cherches qui vas-tu faire avec aux autres que tu sois là on pourrait dire ah il est le plus grand ah il est tout ce qui va et puis ça c'est l'idée entre les hommes et sont les hommes comme vous qui donnaient la gloire à personne mais des mains quelqu'un d'autre va encore passer aussi vous pouvez le suivre aussi et l'autre là qui s'était fait comme ça il est descendu plus bas donc parce que cette gloire qui cherche dépend de vous il est bon de rentrer quand même dans les choses profondes il doit nous c'est pour ça que vous avez remarqué que dans la sainte écriture on nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards il n'a jamais cherché ni la gloire qui vient des hommes ni la gloire qui vient des églises ou des césiers des cela des autorités on ne sert à rien du tout parce qu'on aime trop la prestance nous les hommes souvenez la conversation qu'il avait avec Ponce il a dit mais tu sais je peux te libérer et tout ça il a regardé il dit mais tu vas me libérer si c'est que tu es là n'a pas été donné par mon père tu t'étiendrais par là pour pouvoir me parler c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on pouvait arriver à pouvoir et même quand il avait la foule effectivement aussi évidemment quand ils sont partis il ne les a pas suppliés il a simplement dit encore mais vous pouvez vous en aller est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que ce que nous sommes en train de pouvoir entendre c'est pour que vous puissiez vous examiner pour voir si vous n'avez pas les caractéristiques de la bête vous prenez la légère ce que vous entendez mais ça va vous coûter regardez comme on nous dit avant que ce monde soit passé c'est la bête qui domine qui fait tout il dit mais où est-ce que nous nous étions et ça c'est bien faire c'est ça avant même que cet archange qui est devenu Lucifer il est très là parce que lui il a été créé oh quel Dieu nous aide vous vous souvenez non auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui ils ont été créés mais nous que Dieu te bénisse oh que Dieu nous aide les temps et c'est toujours ça le problème avec nous les temps nous devions nous asseoir parce que ce sont les choses que notre Père nous donne elles sont pour nous en fait en lui la Bible nous dit effectivement que Dieu nous a élus avant la fondation du monde écoutez bien pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui c'est là avant que le monde soit monde oui c'est vrai que tes pensées aux dieux soient rétables tous les jours qui me sont impartis avant qu'aucun Dieu existait ils étaient tous inscrits quand je n'étais qu'une masse infante lorsque Dieu m'a fait maintenant sortir tes yeux à toi tu ne veillais pas sur quelqu'un d'autre alléluia tu ne veillais pas sur quelqu'un d'autre mais sur moi tu es bon avant avant que le monde existe encore nous étions donc en lui ses attributs pensées donc c'est vrai non en lui la tribu du dieu donc c'est du dieu donc nous savons maintenant que la parole est une pensée oui la parole est une pensée exprime et que comme on le dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu on nous fait savoir qu'il avait donc cette tête c'est vrai non et sur cette tête là c'est un nom de blas elle est sortie donc de la mer n'est-ce pas oui chapitre 17 d'apocalypse nous voulons le prendre pour que nous puissions voir quelque chose là verset 1 il nous dit puis un de cette onge qui tenait le 7 couple vint et m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux vous entendez maintenant dans toute cette bête là sont sentis des eaux là maintenant toujours tu vois les gens qui passent il dit je veux te montrer les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité maintenant on nous ramène dans la grande prostituée quand on dit une grande prostituée c'est une femme qui est assise sur les eaux c'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont donc encore voilà qui adore la bête il me transporta maintenant en esprit dans un désert et qu'est-ce que je vois je vis donc une femme assise sur le roi maintenant on voit donc la bête effectivement et on voit maintenant une femme sur la bête et cette femme on l'appelle la grande prostituée regardez très bien assise sur la bête et regardez bien il me dit il était assis sur une bête écarlate vous suivez cette bête était quoi pleine de noms d'eux et qu'est-ce qu'elle avait cette bête en question c'était tête et ah là nous retrouvons toujours la même bête mais dedans elle est chevauchée par qui et bien par une femme je sens toujours la marque de la bête Kachawa et puis c'est une bête maintenant écarlate on nous réveille là cette tête est d'icône effectivement si pleine de noms de blasphème à Kachawa vous vous souvenez que cette tête là c'était des noms de blasphème si vous vous souvenez voilà elle a dit encore bonjour il dit ayant cette tête d'icône cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate alors quand on parle de pourpre c'est quelle couleur je pose la question parce que pourpre c'est quelle couleur rouge dans les chapitres 12 nous avons vu les dragons qui étaient communs et voilà c'est profond mais vous n'avez pas le temps c'est sans problème voyez-vous parce que si on vous donne beaucoup trop vous ne saurez pas bien tenir mais vous voyez que nous avançons l'apocalypse la parole de Dieu la Bible c'est comme un puzzle il y a je vous l'ai dit tout le monde peut lire il pense pouvoir voir il ne voit pas il faut que Dieu vienne nous aider à mettre chaque chose à sa place pour qu'on voit vraiment et dire ah c'était comme ça c'est vrai c'est ça le voile que tu puisses voir l'artificieux l'astuchieux en fait pour écarlater quand c'est écarlate la même chose aussi que la bête vous avez lu non ? la femme alors on nous dit je vais te lire et puis on va prier et puis Dieu vaut l'or on continuera cette femme était vêtue de poupre et d'écarlate et parée d'or des pieux précieuses c'est ça non ? et des perles et tenait dans sa main une coupe d'or remplie quoi ? d'abomination et des impuretés de sa prostitution et sur son fond était donc écrit un nom un mystère Babylone la mère des impudiques et des abominations et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus c'est ça j'ai vu cette femme ivre du sang des saints des témoins des c'est vrai non ? voyez-vous mon frère et ma soeur quand nous avons lu dans l'Apocalypse ça peut être très même dans l'Apocalypse c'est toujours l'accord on a dit que on a fait la guerre au sang n'est-ce pas ? et il est important sur eux ce qu'on a dit que faire la guerre au sang effectivement c'est que tuer quand même nous on nous dit que maintenant on nous montre que c'est une femme suivie par la bête qui était ivre du sang et la femme était sur la bête ivre du sang de saint de saint et on ajoute d'une manière assez claire en disant et de témoin de Jésus cette femme j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus est-ce que vous comprenez ? voilà très bien je m'arrête ici on va prier après quand nous avons lu dans Daniel 7 puis dans l'Apocalypse aussi chapitre 13 on nous a fait savoir que cette corne a fait donc la guerre au sang et il l'emporta sur eux quand on nous a parlé aussi de la bête aussi on a fait part effectivement que il a fait donc la guerre au sang il lui fut donné de vaincre vous êtes avec moi ou pas ? alors et si on ne fait pas que cette femme était ivre du sang des saints vous savez bien c'est écrit bien encore non 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 cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus pourquoi on a fait cette différence ? Ah du sang des saints alors quand on a parlé du sang des saints ce sont ceux-là qui l'ont vaincu et ceux-là c'est donc c'est donc effectivement un rapport avec les juifs c'est pour ça que vous voyez dans chapitre 13 il est parlé de 42 mois parce que pour les nations on ne cite pas les mois mais pour Israël 42 mois ça veut dire 3 ans et demi et quand on parle de témoins de Jésus on ne mentionne pas qu'il les a vaincus non oh que Dieu soit béni Marie que Dieu soit béni non ce côté-là on n'a pas parlé qu'effectivement vous voulez avoir la preuve vous voulez avoir la preuve et puis on va prier ok prenons chapitre 12 nous lisons au chapitre 12 pouvons lire le verset 9 et 10 et il fut donc précipité les grands dragons les serpents anciens appelaient les diables et Satan c'est lui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui et j'ai entendu dans les ciels une forte voix qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit verset 11 ils l'ont ils l'ont à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à qu'à la mort les venons nous en prêts tendre père et prétien nous te remercions parce que la révélation de ta parole et l'éclaire et donne vraiment l'intelligence au simple mot roi nous voulons que tu nous conduis encore davantage dans ta parole à toi que nous puissions voir tu es vraiment merveilleux tu as caché des choses passées en Dieu et tu nous révèles ces choses pour que nous puissions prendre connaissance Seigneur Dieu afin que nous voyons combien ces démons Satan les serpents c'est toujours lui mais Seigneur qui se cachent de plusieurs formes de plusieurs manières mon bénéme Père Saint-Dieu qu'il puisse réaliser réaliser vraiment la grâce que tu nous as accordé encore dans ce temps où nous sommes Seigneur afin que nous ne puissions pas être complaisants nous-mêmes mais que nous puissions vraiment nous donner totalement à toi Seigneur nous examiner véritablement Père Saint-Dieu dans la profondeur de ta parole à toi mon bénéme Père Saint-Dieu c'est cela dont nous avons tellement besoin Seigneur oh Dieu instruit-nous nous serons instruits tu l'as dit ils seront tous enseignés de Dieu c'est ainsi que nous nous sommes approchés de toi te remerciant pour cela je prie pour notre soeur Brigitte Ndo Seigneur que tu la bénisse mon roi que tu la faut ici avec ses enfants ses petits-enfants avec son fils mon roi je te remercie parce que toi qui soutiens et qui accorde encore le soutien et les secours mon roi tu es merveilleux dans ta façon de faire aide ton peuple encore aujourd'hui fortifie-le soutiens-le mon sauveur nous voulons avoir la crainte et le respect des seigneurs dans les services dans tout parce que nous avons affaire à faire à toi qui es le Dieu tout puissant nous avons un adversaire devant de nos personnes du Seigneur nous te demandons grâce aide nos pères car nous t'avons et s'est prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse nous prions si les seigneurs nous accordent encore la grâce la semaine prochaine au dimanche nous chante qui nous aide à ce que nous puissions prendre plus de temps on chantera moins mais on prendra plus de temps à la parole de Dieu et Dieu vous bénisse vous voulez comme ça nous ? Amen que Dieu nous aide il nous fortifie alors c'est oui c'est merveilleux quand nous entons dans les choses qui nous concernent nous voulons voir effectivement ce que Dieu nous a déjà réservé à nous qui sommes son peuple et aussi qui désirons tant pour pouvoir le servir que Dieu vous bénisse je suis heureux de voir mon frère qui est assis que Dieu te bénisse ici mon précieux frère oh que Dieu te bénisse ici mon frère soyez le bienvenu heureux de pouvoir vous avoir parmi nous nous avons été un peu long mais nous voulons entrer dans les choses de Dieu auquel le Seigneur nous donne effectivement davantage que Dieu bénisse David notre frère je crois que c'est son nom et qui est venu de la Suède pour nous aider pour la sonorisation vous entendez bien maintenant le son vient bien effectivement aussi que le Seigneur le bénisse richement comme mon grand priait pour lui que le Seigneur le garde et ça nous console ça nous a vraiment réjouis pour voir que la sonorisation fonctionne aussi très bien la grâce coule de Golgotha la grâce coule pour moi profond mystère et je le crois la grâce coule coule pour moi la grâce coule pour moi Profond mystère Et je le crois La grâce coule Connue pour moi Apprends-moi Je te prie A te donner tout mon cœur Mon désir Cher Seigneur Aidez-moi chez moi Apprends-moi Jésus Je te prie A te donner tout mon cœur Mon désir Cher Seigneur Et de brancher la maison Chaque jour de ma vie Je te prie Je te prie Apprends-moi Apprends-moi Jésus Je te prie A te donner tout mon cœur Apprends-moi Jésus Je te prie A te donner tout mon cœur Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501